salut les potos c'est jose n gokut j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la 7e étape du tour de france donc oui je suis encore avec ma petite 8e je préfère passer ça va plus vite de toute manière mon caméraman n'est pas là donc il peut pas me filmer bref donc c'est plus pratique comme ça autrement c'est la vraie merde il y aura des morceaux coups on dirait les enlever bref allez on débriefe tout de suite l'étape les amis donc alors il va avoir 15 coureurs une échappe au début un coureur de la team anti-groupe gaubert qui essaie de partir tout seul il voit qu'il est tout seul il se fait rattraper par le prouton il attend après un groupe de 15 coureurs des bons rouleurs avec par exemple oliver nassa anthony galopin julien vermont le cure d'échappé bref ou plein d'autres mais qui se sont rattrapés quelques kilomètres après un autre joan ofredo un français qui s'échappe et qui va se faire reprendre à cause d'un coup de vendure de la g2 fait par la g2 à la trek segafredo à 90 km de l'arrivée et quelques kilomètres après c'est laurent pichon qui va essayer et qui va se faire attraper quelques à 70 km à peu près ou 65 de l'arrivée ayant une arrivée comme prévu au sprint entre les favoris les les sprinters pardon au sprint avec un faux plein montant arnaud démarre encore n'a pas trouvé la porte pour essayer de sprinter mais mais bon voilà une cinquième place pour lui une cinquième pour christophe laporte alors moi ou arthur celui que vous connaissez qui fait du foot avec moi il était dur comme ça on y croyait pour une victoire française mais non toujours pas peut-être le 14 juillet l'année dernière c'était la première fois depuis très longtemps c'était voir un bargain qui s'est imposé pour le 14 juillet voilà et qu'est ce que je voulais dire d'autre oui bon échappé j'ai pas compris pourquoi à 20 30 km de l'arrivée il n'y en a pas deux ou trois qui se sont mis à l'on part en tente ensemble des bons rouleurs je suis sûr que ça aurait marché il aurait eu des gros je pense que ça marche parce que le peloton on aurait dit qu'il était un peu endormi heureusement qu'on avait les commentateurs de France Télévisions pour nous faire vivre tout ça pour pas qu'on s'endorme parce que c'était vraiment endormant après il va y avoir des bas sur le dos Saint-Rouge de la combattivité en targaz entre Laurent Pichon et Yann Ofredo car Yann Ofredo aurait mérité pour moi et il l'a dit c'est pas normal qu'il était là ok il a fait des kilomètres en échappé mais il le méritait sûrement pas pour moi et pour beaucoup de personnes peut-être pour vous dites moi si vous en pensez dans les commentaires bon maintenant on va voir le classement de l'étape les amis alors le classement de l'étape les amis Dylan Groningen en première place gagnant Gabriel 2e 3e Peter Sagan annoncés nos deux français 4e et 5e 4e Maradona 5e Christophe Laporte bizarrement il est condamné à être 5e des étapes il y en a marre à part quand il s'y a sa gueule bref jamais 203 pour qu'il finir encore 5e des étapes alors là les amis je vous montre juste les porteurs des maillots mais on fera un point classement un peu tout à la fin de l'étape de montagne ça changera un peu ça changera pour grimper un maillot blanc, maillot jaune pas de maillot vert mais bon voilà peut-être la meilleure équipe de Star Rouge on s'en fiche on a 100 abonnés oh on tourne la vidéo du Tour France là bref alors les porteurs de maillot le maillot jaune Greg Van Avermaet encore le maillot vert je l'ai déjà vu il est passé juste à côté de moi une fois à Villar Légan mais je vous ai oublié à 2 mètres de moi bref Peter Sagan l'inévitable Peter Sagan Tom Queens en maillot à point rouge on a 100 abonnés oh ton avis de haut là Craig Anderson en blanc la meilleure équipe la quick step floor de Julian Lafilippe de comment il s'appelle Philippe Gilbert de Gabriel je sais plus son prénom Gabriel et le Star Rouge bon un peu il y a discussion là-dessus pour Laurent Pichon voilà ils étaient déjà échappés les deux deux fois ils se sont échappés sur ce Tour Laurent Pichon hier hier oui c'est ça ou avant-hier ça m'a paru bizarre mais j'ai dit il était soit hier il faut avant-hier déjà échapper qu'est-ce qu'il faut échapper et pareil donc ça apporte un peu à confusion c'est vrai je n'ai pas pensé donc moi j'aurais mis il y a un Alfredo qui a fait plus de bandes mais bon ça a discuté bref voilà les amis peut-être ils ont voulu le mettre pour parce que l'Ofredo l'avait déjà eu mais pourquoi pas le mettre à pichon parce que nous aussi les échappés on le met à lui peut-être parce que lui il ne m'avait pas encore eu bref porte la confusion on s'en fiche un peu de ceux des Sarcouac c'est toujours bien mais en vrai je ne presse les jamais parce qu'ils sont toujours à l'arrière du coton parce qu'ils ont fait des gros efforts la veille ceux qui le portent sur de Sarcouac l'étape de demain avec une étape de 181 km encore très longue aujourd'hui 230 plus 10 km de départ fictif donc ça fait 240 bandes mal dans les jambes à mon avis pour les couarts donc une étape de main longue de 180 km une cote quatrième catégorie la cote de Passireur de 2 km à 4,3% en km 35 une deuxième ça elle est à 135 mètres d'altitude l'autre à 134 mètres d'altitude la cote de Feuquerolle à 4,3% qui fait 2,3 km un sprint intermédiaire ça c'est au kilomètre 61,5 un sprint intermédiaire au kilomètre 86 et demi à 142 mètres d'altitude à la Neuve Blanche à la Neuve Blanche et un sprint bonus au kilomètre 160,5 et une arrivée à Amiens pour cette étape Amiens Métropole on fera un coucou au Sporting Club d'Amiens demain dans la vidéo bref voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu mettre un maximum de like abonnez-vous commentez la vidéo salut à la prochaine les amis ouais on fait le mot de la fin là salut merci merci